Salut à tous, dans cette vidéo on va voir ensemble comment faire pour récupérer l'ensemble de ces conversations et de ces DM sur TikTok, c'est parti ! Donc bien sûr je commence par ouvrir l'application TikTok, ensuite je vais cliquer sur le bouton boîte de réception en bas, ensuite je vais cliquer sur la flèche en haut à droite, là j'ai accès à l'ensemble de mes conversations, je vais ouvrir la dernière conversation en date avec Jeanne Brise et comme vous le voyez c'est une conversation classique, il y a des messages, il y a aussi des TikTok qui ont été envoyés, si on veut on peut également en envoyer un de plus, bref une conversation tout ce qu'il y a de plus banal. Donc maintenant je vais faire retour et je vais supprimer cette conversation, donc je tire vers la gauche, j'appuie sur supprimer puis confirmer et donc là l'ensemble des messages de la conversation ont été supprimés, d'ailleurs si on cherche à nouveau cette personne sur TikTok et qu'on essaie de lui envoyer un message, comme vous pouvez le voir la conversation est totalement vide, alors évidemment on peut lui envoyer des nouveaux messages mais tout ce qui précède ce message a totalement été effacé de TikTok, il n'y a plus aucun moyen de les récupérer. Heureusement moi j'ai trouvé une manière d'y arriver, pour ça on va faire retour et on va arriver sur le profil et sur le profil on va cliquer sur les trois petits points qui sont en haut à droite. Ensuite on va cliquer sur confidentialité, puis ensuite sur l'onglet personnalisation et données. Et maintenant on va cliquer sur télécharge tes données en bas. Ensuite on s'assure que JSON est bien sélectionné, c'est le deuxième élément, puis on va cliquer sur télécharger tes données. Alors j'ai fait tout ça le 1er mars à minuit, c'est important parce que vous allez voir qu'il va s'écouler à peu près 36 heures entre le moment où j'ai téléchargé les données et le moment où elles sont effectivement disponibles, puisque une fois qu'on a cliqué sur télécharger les données, comme vous le voyez, elles sont en statut en attente, on ne peut pas les télécharger tout de suite, il faut attendre entre 24 et 36 heures. Donc j'ai coupé la vidéo et là je l'ai reprise le lendemain, comme vous le voyez, il est 15h25 le 2 mars. Et là quand on va sur télécharger les données, on a le bouton de téléchargement qui est disponible et on peut cliquer dessus. Et ça ouvre un lien sur le navigateur internet sur lequel on va devoir s'identifier, donc avec l'adresse mail ou le numéro de téléphone, ça dépend de comment vous avez créé votre compte TikTok au départ. Je profite d'ailleurs de ce passage où je ne fais que remplir des codes pour vous préciser que ce que je suis en train de vous montrer, ça fonctionne, que vous utilisiez un iPhone ou un Android, une tablette, un ordinateur, bref, peu importe le matériel que vous utilisez, ça va fonctionner. Une fois que vous avez rempli tous ces codes, vous allez avoir une fenêtre qui vous propose de télécharger un fichier et vous cliquez dessus, ça va vous permettre de télécharger vos données. Ok, donc maintenant qu'on a récupéré l'ensemble des données, on va aller sur un site qui s'appelle TikTok-recovery. Si vous voulez, il y a le lien du site en description de la vidéo. Une fois qu'on est sur ce site, on va cliquer sur le gros rectangle avec le 2, puis ensuite sur choisir un fichier. Là, on va cliquer sur les données qu'on vient de télécharger. On attend quelques instants, puis on va cliquer sur montrer les messages. Et comme par magie, on récupère l'ensemble des conversations du compte, y compris celle avec Jeanne Brise qu'on vient de supprimer en début de vidéo. Et comme vous le voyez, il y a l'ensemble des messages. Il y a même les TikTok qui ont été partagés. Si je clique sur le lien, ça m'ouvre TikTok et je peux voir le TikTok qui avait été partagé à ce moment dans la conversation, ainsi que l'intégralité des messages. Et si d'ailleurs, je retourne sur TikTok et que je retourne voir cette fameuse conversation avec Jeanne Brise, comme vous allez le constater, elle reste toujours vide. Il n'y a pas d'autre message à part celui qu'on a écrit en début de vidéo. Comme vous pouvez le voir, ça reste toujours vide. Alors que sur TikTok Recovery, on a accès à l'ensemble des messages qui ont été supprimés. J'espère que cette vidéo a été utile pour vous. Si c'est le cas, envoyez un like et moi, je vous dis à bientôt. Allez, ciao. Sous-titrage ST' 501